Générique DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous des news concernant un des internationaux de Sébastien Desavres de la République Démocratique du Congo. Le sélectionneur manager sous le charme d'un de ses épaulins qu'il avait eu à convoquer lors du dernier rassemblement de léopard. Le sélectionneur de la République Démocratique du Congo, le technicien français Sébastien Desavres s'est montré plus tôt et le jeu envers du nouveau néopard, Dylan Batoumbissika. Dylan est un défenseur central qui a reçu une très bonne formation, donc il est très à l'aise techniquement, a-t-il lancé dans une interview accordée au site Poto-Carré. C'est un défenseur intelligent, dans une équipe comme Saint-Etienne qui risque d'avoir pas mal le ballon, sa qualité de premier relance est très appréciable, comme Dylan est à l'aise techniquement des deux pieds, ça lui permet d'avoir des angles de passe qui ne sont pas trop genants pour lui, a-t-il poursuivi. Je vais donc tout simplement vous lire cet article du Média Poto-Carré.com, une interview où Sébastien Desavres s'est exprimé en rapport avec son joueur de l'équipe nationale de la République Démocratique du Congo de l'Anne Batoumbissika. Article titré, Desavres au clair sur les deux recrues, mais nous n'allons pas parler de tous les deux recrues. Ce qui nous intéresse, c'est la partie où Sébastien Desavres a répondu aux questions concernant l'international congolais Dylan Batoumbissika. Je vous lis donc cet article. Actuel sélectionneur de Dylan Batoumbissika en équipe de République Démocratique du Congo et ancien l'entraîneur niortais d'Ibrahim Sisoko, Sébastien Desavres nous éclaire sur les deux premiers recrues du Mercato Estival Stéphanois. Sébastien, peux-tu nous indiquer le parcours de Dylan Batoumbissika qui s'est engagé ce vendredi avec l'ASCL ? Dylan est un défenseur central qui a reçu une très bonne formation, donc il est très à l'aise techniquement. Après avoir été formé au PSG, il a joué plusieurs saisons en Ligue 1 belge à Anverson. Il est ensuite parti au Portugal à Famanicao. Il a joué une saison là-bas avant d'être traité au Maccabi à IFA où il vient de faire une très bonne saison. Il a joué plusieurs matchs de Ligue des Champions. Je suis d'ailleurs allé le voir jouer contre la Juventus de Thuré. C'est un garçon que je suivais déjà depuis un petit moment. Le mois dernier, il a réussi ses débuts dans l'équipe de la RDC que j'ai le plaisir de le diriger. Comment nous décrirais-tu ce défenseur ? C'est un garçon qui est vraiment à l'aise dans l'utilisation du ballon. C'est un bon joueur de relance. Il est très discipliné et a un très bon état d'esprit. C'est un garçon très pro. On voit qu'il est passé dans des mains d'un centre de formation très bien cadré. C'est un joueur qui peut jouer dans une défense à 3. C'était le cas toute cette saison dernière à IFA. En sélection de la RDC, je le fais jouer dans une défense à 4. Il est aussi à l'aise dans les deux systèmes. Dylan a un bagage tactique assez intéressant et une technique qui lui permet d'être intelligent dans le jeu. C'est un défenseur intelligent. Dans une équipe comme cette etienne qui risque d'avoir pas mal le ballon, sa qualité de premier relance est très appréciable. Quand tu l'as vu jouer dans une défense à 3, il occupait lequel des trois postes ? Il jouait surtout dans l'axe de cette défense à 3. Dylan est droitier. Mais le Sénégalais sait que joue axe droit à IFA. Contre le Gabon, j'ai fait jouer Dylan axe gauche aux côtés de Chancel-Memba dans une défense à 4. Comme Dylan est à l'aise techniquement des deux pieds, ça lui permet d'avoir des angles de passe qui ne sont pas trop gênants pour lui. Ce joueur est réputé pour sa grande détermination à réussir. Tu confirmes ? Complètement. Dylan est un joueur qui a des objectifs. Il est dans son objectif personnel et met tout en oeuvre pour aller où il veut aller au plus haut de ses capacités, de ses possibilités. Il se donne des moyens de réussir et de tirer la quintessence de son potentiel. C'est toujours un plaisir d'entraîner des garçons très professionnels comme lui. Ça peut être différent de certains profils qu'on peut retrouver parfois en Ligue 2 où ils sont plutôt suffisants. Lui, pas du tout. Dylan m'avait parlé de ses contacts à Saint-Étienne. Je lui ai bien sûr conseillé de rejoindre Saint-Étienne s'il en avait la possibilité. C'est un joueur qui a un potentiel Ligue 1 quand même. Il cherche à terme d'aller attraper la Ligue 1 avec Saint-Étienne. C'est très bien. En cas de montée, ça lui permet d'être de suite dans un gros club de Ligue 1. Le projet stéphanois est bien. Dylan va apporter son dynamisme, son professionnalisme. C'est une très très bonne récru pour Saint-Étienne. Tu penses que son profil est adapté au projet de jeu de Laurent ? Je pense que oui, même si je ne sais pas exactement comment Laurent va évoluer et comment il va utiliser Dylan. Laurent a mis en place un système de jeu qui a bien fonctionné à 3 avec une montée à la clé. Cette dernière saison, ça a eu du mal à fonctionner à Saint-Étienne, mais c'est tout à fait normal. Le contexte à l'essai était très particulier avec la descente des points en moins et beaucoup de mouvements dans les deux sens au mercato. Dylan est un joueur capable à la fois de jouer en un contre un. Derrière, s'il y a des prises de risques offensives, défensivement, c'est bon. Dylan est aussi capable d'être assez à l'aise dans la relance pour que le milieu de terrain ne revienne pas trop bas. Dylan est un défenseur costaud, présent dans les duels, notamment dans le domaine aérien. Il intervient une coupe car il a une bonne lecture tactique. A Haïfa, dans l'axe d'une défense à 3, je le voyais souvent rattraper les coups. Dylan est droitier, mais il est loin d'avoir un mauvais pied gauche. Il est à l'aise dans le jeu court. Dans le jeu, je n'ai pas forcément de retour à faire dessus. Mais sinon, c'est un joueur profil Ligue 1. C'est un vrai atout pour un club de Ligue 2 de pouvoir faire signer un tel joueur. Après, on sait que la SE, ce n'est pas un club de Ligue 2 comme les autres et aspire à retrouver l'élite dès la saison prochaine. Tu lui vois un axe de progression. L'axe de progression qu'il pourrait avoir, c'est d'avoir un peu plus confiance en lui, peut-être. Parce que Dylan se met tellement des objectifs hauts que parfois, il ne s'aperçoit pas qu'il a les qualités du moment. Dylan est un garçon attachant qui parle toujours à propos. Mentalement, il faut aussi qu'il ressente pas mal de confiance pour s'exprimer au mieux. C'est un garçon qui est beaucoup dans l'échange. Il a quel type de caractère ? Il a un caractère que j'appelle juste. C'est-à-dire ne pas trop parler, parler au bon moment. Être à la disposition de tout le monde. Écoutez. Dylan est un joueur réfléchi. Il prend la parole à bon escient. Je pense qu'il va très bien et très vite s'adapter à l'environnement stéphanois. Quant à jouer la Ligue 2 champions dans un club comme Maccabi Haïfa, il y a beaucoup de ferveur là-bas. Il a l'habitude de chausses ambiances. Il ne sera pas dépaysé quand il évoluera dans le chaudron. En tout cas, il s'est très vite adapté à la sélection de RBC et tu l'as fait faire ses débuts internationaux il y a un gros mois. Titulaire et victorieux contre les Panthères au Gabon, lors des éliminatoires de la Cannes, il a muselé deux anciens attaquants qu'on connaît bien à Sainte, Père Emérico Baméong et Denis Bwongar. Tout à fait, je suivais Dylan depuis ma nomination l'été dernier au poste de sélectionneur de la République démocratique du Congo et j'ai fait appel à lui l'ordre du dernier rassemblement de juin. Il s'est très vite fondu dans le groupe et a montré de belles choses à l'entraînement. Je l'ai d'abord fait jouer un match de préparation qu'on a gagné 1-0 contre l'Ouganda et quelques jours plus tard, je l'ai aligné au Gabon. Il y avait effectivement de gros clients en face, mais on a gagné 2-0 à 2 matchs, 2 victoires et 2 clean sheets. Dylan ne pouvait rêver mieux pour ses débuts en sélection, il a réalisé de bonnes prestations. Ce n'est jamais facile de jouer des premiers matchs en sélection en Afrique. Il y avait beaucoup de pression sur le match du Gabon, Dylan s'avait très bien tiré. On est dans un groupe des éliminatoires de la Cannes très serré. J'ai été plutôt satisfait de ses performances en sélection, il va tranquillement monter en puissance. Notre victoire à France-Ville nous a permis de ravir la deuxième place au Gabon à la différence de but 1 point derrière la Mauritanie. Il reste encore une journée à disputer début septembre et les quatre équipes du groupe peuvent encore espérer faire partie des deux équipes qualifiées pour la phase finale de la Cannes en Côte d'Ivoire. On va recevoir le Soudan qui est actuellement dernier, mais seulement 1 point derrière nous. Dans le même traitant, la Mauritanie accueillera le Gabon. Voilà donc que c'était là l'interview du sélectionneur manager de l'Europa de la République démocratique du Congo qu'il a eu à accorder aux médias TotoKare.com. Il intervenait sur deux recrues au niveau de Saint-Étienne dont le numéro l'intervention congolais Dylan Batoubissika qui était titulaire de la charnière centrale de l'Europa aux côtés de Chancel Memba Manguru lors du match de la cinquième journée des éliminateurs de la Cannes en Côte d'Ivoire 2023. Il était également titulaire dans la charnière centrale aux côtés de Enoch Inonga Bakadil Varane lors du match amical de préparation contre l'Uganda 4 jours plutôt Dylan Batoubissika qui s'est très vite adapté. Alors ce média avait besoin d'avoir l'avis de son sélectionneur en équipe nationale bien évidemment sur cette recrue de Saint-Étienne et aussi notre recrue, un joueur qui l'a entraîné dans l'équipe où l'on parle déniché justement pour venir entraîner la sélection RDE congolaise. Nous n'allons pas poursuivre cette interview puisque là on ne parle plus de l'international congolais mais plutôt d'un autre joueur, il s'agit de Sisoko qui était un ancien joueur du côté de New York qui était bien évidemment entraîné par Sébastien Desabres. Alors ancien, l'international avec les sélections de jeunes de la France le robuste défenseur central a changé récemment sa nationalité sportive ce qui lui a permis de porter la casaque de l'europar de la RDC une très bonne chose pour nous puisqu'il nous a permis de réaliser deux clean sheets dans les deux rencontres où il a été titularisé. Pour rappel, l'international congolais Dylan Batoubissika a signé un contrat de deux saisons plus une en option avec Saint-Été, l'équipe évolue actuellement en deuxième division française et cela en provenance de Famalika aux premières divisions portugaises mais qu'il avait prêté pour la saison dernière en Israël dans le club de Maccabi Haïfa, champion en titre de ce pays. Le défenseur central âgé de 27 ans portera le numéro 21 des verres. A cet égard, il a laissé de très bonnes impressions lors des deux derniers matchs ouvrés avec la République démocratique du commune devant respectivement l'Ouganda et le Gabon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora à Congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonné, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501